Europe 1, il est 7h39. Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Ce matin, on va au Prud'homme. Avec Julien Aubert, député des Républicains, invité sur RMC hier matin. Les entrepreneurs ont une peur bleue des Prud'hommes parce que 9 fois sur 10, le chef d'entreprise, on lui donne tort. 9 fois sur 10, les Prud'hommes donnent tort au chef d'entreprise, c'est ce qu'affirme Julien Aubert, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux Thomas, c'est un peu moins. Cette formule du 9 fois sur 10, on l'entend souvent, c'est vrai, mais il existe des statistiques, elles sont plutôt assez précises. Celle du ministère de la Justice qui nous dit que les Prud'hommes donnent raison aux plaignants et donc tort à l'entreprise dans 3 quarts des cas. 71% pour être précis, chiffre 2013, chiffre stable, 71% c'est beaucoup mais ce n'est pas 90%. Pour être clair, on imagine que ce sont toujours les travailleurs qui saisissent les Prud'hommes, non ? Alors intéressant parce que oui, dans 98% des cas Thomas, mais cela signifie donc qu'il y a 2% de dossiers où c'est l'employeur qui saisit les Prud'hommes. Et dans ces 2%, est-ce que les Prud'hommes lui donnent raison ? Eh oui, et dans 3 quarts des cas, là encore, voilà, au moins c'est clair. Alors c'est vrai qu'il y a depuis longtemps un débat sur la partialité ou non des Prud'hommes. La durée de la procédure également, plus d'un an en moyenne, c'est long. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a environ 200 000 dossiers par an et la tendance est plutôt à la baisse avec l'apparition, notamment ces dernières années, des fameuses ruptures conventionnelles, les ruptures à l'amiable. Ben, venons-en aux ruptures à l'amiable Jean-Philippe. Emmanuel Macron, le ministre de l'économie, vous a écouté hier matin dans Le VraiFoix à propos des ruptures conventionnelles et vous aviez à peine fini de parler qu'il nous a fait parvenir un message. Vous avez mis un faux au ministre de l'économie et il n'est pas d'accord. Effectivement, on m'a dit ça. Alors on ne va pas refaire toute la chronique. Je maintiens le faux. Emmanuel Macron nous précise aujourd'hui qu'il donnait des chiffres en mettant à part les cas de démission. Sauf que ça, Thomas, il ne le dit pas dans l'interview que nous avons diffusé. Et ça méritait d'être précisé, d'où une certaine ambiguïté et notre simple mise au point. Voilà donc pour cette précision. Et on félicite Emmanuel Macron d'écouter Europe 1 tous les matins. Merci Jean-Philippe Ballas, à demain pour Le VraiFoix.